Musique de générique Donc moi revoici pour la dernière partie de cette mission Libet, Libet Donc avance Libet 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 Les 4 sont pas assez Ah ça me parait quand même gros J'ai dû en perdre un quelque part Ça me parait gros que ces 4 soient pas assez quand même Bon D'ailleurs ici Peut-être faire ça Voilà Alors L'avantage d'avoir les unités Bon ben non en plus d'avoir l'avantage d'avoir plein d'unités etc L'avantage d'avoir le bokeh ici c'est qu'ils passent pas en fait Vos fermes sont globalement isolées Ils sont isolées là où ils sont isolées là Donc on vous laisse tranquille J'ai mis au cas où ça au cas où si jamais je veux passer par là pour avoir un peu de temps Voilà Qu'ils attaquent mes murs J'ai le temps d'envahir tout de suite des troupes A les défendre J'ai pas besoin d'attendre une éternité pour que j'ai une armée qui s'y rende Donc ce qui en soit un très bon gain de temps Après c'est sûr que j'ai le bémol d'être beaucoup plus lent D'être moins réactif en faisant comme ça Mais bon Je pense malgré tout que c'est une des meilleures techniques Sur cette mission D'ailleurs il me faut tous mes cavaliers Et maintenant on va faire quelques lanceurs de hache Euh je peux en faire quoi 10 Très bien Alors pourquoi les lanceurs de hache ? En fait les lanceurs de hache Vous voyez là les murs J'ai mis les murs à moi mais pas les murs standard C'est toujours aussi frustrant Alors les lanceurs de hache faut savoir Leur arme n'est pas considérée comme une arme de lance Mais une arme de corps à corps Donc c'est une hache Donc c'est l'armure qui bloque Et et bien non c'est une protection Contre les armes de jet Mais pas contre les armes de corps à corps Vous pouvez s'imaginer le problème que ça pose Après l'avantage que j'ai Attendez juste regarder un truc l'amélioration Je l'ai de base D'accord L'avantage c'est que moi mes héros sont améliorés à fond Pour cette mission Donc ils vont faire un bon petit paquet de dégâts Et moi je vais envoyer toute mon armée Les bourguignons sont juste là si je ne me trompe pas Un peu en dessous Donc je vais envoyer toute mon armée là-bas Pour m'occuper d'eux En plus la pierre je commence à accumuler un bon petit stock Donc c'est parfait Moi qui voulait Reconcilier un château ici Je vais en profiter Ah oui Oh non Je l'ai annulé avant de perdre trop de pierre Mais là c'est vraiment le coup de pas de bol quoi C'est vraiment le coup de pas de bol Pas grave Ca arrive Donc Je vais lui envoyer ma petite armée Bah il m'envoie des mille haches Ah je fais aux dagues Il est toujours pas à la hache des châteaux Donc moi je vais en profiter Que plus vous attendrez Plus ils deviendront puissants en fait Et c'est Je pense qu'il est préférable d'éliminer un ennemi Avant qu'il devienne trop puissant Que de trop attendre Et Possiblement perdre à cause de ça D'ailleurs on constate Attendez C'est facile de constater Ils considèrent ça comme une infanterie Avec attaque à distance voilà C'est bien précisé Infanterie qui attaque à distance Toutes unités d'infanterie font des dégâts de corps à corps Donc c'est pas une unité d'attaque à distance En plus c'est bien précisé Voilà Donc c'est des améliorations de l'infanterie qui s'appliquent à eux Les recherches Donc on va faire la recherche là La poulie qui permet d'augmenter je crois de 20% la vitesse de construction des bâtiments 20% voilà Donc mes châteaux sont construisant 20% plus vite On va pas dire non L'information Euh Les portes D'orient Ne s'ouvre pas Aux ennemis Que sois d'accord C'est uniquement vers vos troupes Ça s'ouvre Non pour pas que vous ayez peur Ça arrive parfois que les gens s'inquiètent Mais non pas du tout C'est... C'est normal C'est normal Voilà Vous avez vu ? Le Mangono Je m'en suis douté J'ai dit Ah bientôt le Mangono Et ben voilà Le Château a été construit Le Château a été construit Les tours ne peuvent pas tirer dessus C'est pour ça que je les remplace C'est surtout pour cette raison là C'est le fait que mes défenses ne s'en occupent pas D'accord Ici il y aura bientôt plus de pierre Donc... D'où l'importance que j'ai eu D'aller tout de suite chercher mon deuxième gisement Les britanniques détruisent nos tours Vous devez sauver Orléans Je sais c'est moi qui l'ai détruit Enfin c'est moi qui l'ai détruit en réalité Alors j'ai certains chevaliers qui ont une amouration C'est mes chevaliers initiaux Et d'autres qui n'ont rien C'est plus du clash J'ai gagné le combat de Chivagri Et normalement je dois plus très loin Je dois être juste un peu plus bas La Bourgogne Et leur fort Et leur ville même Bah juste là Comme prévu Donc... Parfait Ça on va prendre le contrôle Ça on va le développer Et il y a énormément d'or Vous constatez Euh je crois que Belys s'applique même aux unités Qui ne s'amènent Que vous ne pouvez pas améliorer Enfin... Les unités que vous récupérez Je crois que ça s'applique aussi C'est même si Or plus de bataille Au Il y a le Il y a le On commence le bilanzant Puisque il dit Qu'est-ce qui lui ? On va mettre un château en angle, voilà, et vous, vous êtes ici. Putain, mais il va me faire chier jusqu'où là, le moine ? Sincèrement... Il n'est pas de protéger les tours, ouah non, ils doivent protéger la quataine run. Voilà, donc leur économie est détruite. Voilà, maintenant on peut faire cette recherche-là, ici. Alors, je confirme, ce n'est pas plus mal du tout, la passion des fermes, mais... Ah la la, j'ai totalement pas vu ça... ... 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 à gauche et non pas à droite ou je me trompe c'est l'inverse et c'est inverse je ne sais plus si le forum est à droite ou à gauche mais de mémoire la base de droite c'est plus facile apprendre que la base de gauche mais t'es stupide toi ça me rend fou quand Billy peut attaquer s'il n'attaque pas sincèrement je crois qu'il est à droite je crois que le forum est à droite donc c'est le cas je me suis bien planté non 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 le forum est bien à gauche enfin je sais plus j'espère qu'il est à gauche je me tape pas que je me tape pas hier bon on est à droite attaquer à gauche ils vont avoir construire des béliers au cas où si je ferme mon asua un téléphone qui sonne excusez moi je n'y peux rien du tout du qu'il est loin de moi en fait le château de gauche pourrait être plus simple à attaquer mais il est plus loin d'un côté donc je sais pas c'est quel le plus simple à attaquer on regardera après on pourra explorer la carte par contre ça c'est bien ça me permet de montrer un peu où sont les ennemis mais je vais vous expliquer un peu mieux les choix que j'ai fait mais bon après c'est bien évidemment des choix c'est pas une obligation de faire ce que je fais est-il possible que les français aient fini par apprendre à se battre ah d'accord il meurt carrément en fait il capitule d'accord il se rasait il rasait tous ses bâtiments ouais bon c'est ça donc préférer attaquer sous l'aide gauche excusez moi sous l'aide gauche il y a deux tours ici un château là le bélier est ici parce que l'endroit où il y a forum c'est que les vialois vont s'y rendre et vont rester dedans donc ici il y a les bourguignons que j'ai détruit il y a un campement de bourguignons là et au nord on s'inquiète plutôt le camp de droite si vous pouvez mais en fait ce qui me dérange quand j'attaque au nord c'est que les deux bases s'entraident en soi ce qui est pas trop ici il y a quand même une plus grande différence en plus toute leur cavalerie étant produit ici l'avantage c'est que si vous mettez vos piquets là c'est que vous pouvez facilement les empêcher d'aller jusqu'ici où il n'y a qu'unique mort arme de siège on voit mais après en soi ça vous de voir parce que vous préférez attaquer jeanne a prédit qu'elle serait blessée à orléans au point culminant de la bataille un carreau d'arbalète l'a frappé la faisant tomber de son cheval nous ne pouvions croire à notre malchance mais tandis que nous transportions jeanne à l'écart du carnage nous avions remporté la bataille orléans était libéré quand nous sommes entrés dans la ville la population tout entière nous acclamait des fenêtres sur les toits et dans les rues ils ont tiré des coups de canon dans la nuit et crié à toute tête le surnom de jeanne la pucelle la pucelle d'orléans et voilà donc voilà j'étais très bon racieux étant donné que j'ai énormément défendu comme vous voyez j'ai récupéré énormément de nourriture par rapport à mes vis-à-vis il y a pierre également les bourguignons de mémoire ont un stock de pierre j'ai attaqué trop tard le problème c'est que j'avais enfin j'ai hésité mais si vous construisez les fortifications au début que j'ai construit les murs que j'ai construit gauche à l'Orient vous allez tout de suite se récupérer de la pierre dehors et pas un port un peu de boue voilà mais vite récupérer de la pierre vous construisez les châteaux là où je vous ai construit dès que vous pouvez et toute votre armée vous construisez vite un bateau et vous l'envoyez attaquer le sud en fait comme ça c'est plus facile mais bon après c'est une stratégie comme une autre à bien marcher on va pas s'en plaindre je fais comment de ces technologies ça explique pourquoi j'avais voilà 36 villageois à un moment il voit le coureur quand vous prenez une faction le côté clair de la faction pour en plus clair violet clair rouge clair c'est les villageois les unités économiques les côtés sombres c'est les unités de combat et la largeur c'est la proportion par rapport au global des unités c'est le pourcentage de population globale donc les passages d'âge vous voyez les grandes batailles qu'on a eu au tout début quand il est bourguignon et puis voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous dis à une prochaine fois si ça a porté ou bien et à tchao tout le monde je vous remercie Sous-titrage ST' 501